Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler de Ligretto. Ligretto c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Ligretto c'est un jeu de rapidité dans lequel les joueurs vont avoir des cartes dont ils vont devoir essayer de se débarrasser. Plus vous aurez joué de cartes plus vous marquerez de points, plus il vous restera des cartes plus vous aurez des points négatifs. A la fin de la partie c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera évidemment le gagnant. Alors voyons voir tout de suite comment cela va se passer. Dans la boîte nous allons trouver quatre paquets de cartes tous identiques mais avec chacun un dos différent. Ces cartes elles sont numérotées de 1 à 10 et elles sont de quatre couleurs différentes. Chaque joueur va tout d'abord récupérer un de ses paquets de cartes et le mélanger. Il va alors piocher trois cartes qu'il va mettre devant lui, c'est sa rangée, et il va également piocher dix cartes qu'il va placer face visible à côté de lui, c'est sa pile Ligretto. Les autres cartes il va les prendre en main, on verra plus tard à quoi elles vont lui servir. Une fois que chaque joueur a installé son air de jeu, on va pouvoir commencer la partie. Comme je vous l'ai dit c'est un jeu où tout le monde joue en même temps. Quand on va dire que la partie commence tout le monde joue, il n'y a pas d'ordre du tour de jeu. Le but du jeu va être de jouer ses cartes au centre de la table. Pour jouer ses cartes il faut tout simplement les jouer de façon croissante sur d'autres cartes de même couleur. C'est à dire que pour l'instant il n'y a aucune carte au centre de la table, on va pouvoir jouer des 1. Donc ici par exemple j'ai un 1 qui est dans ma rangée, je peux immédiatement le jouer. Dès que j'ai joué une carte de ma rangée, je vais compléter ma rangée par la première carte de ma pile Ligretto. Comme je vous le dis c'est un jeu simultané, on peut jouer tout à fait plusieurs tas de même couleur. Ici l'autre joueur a lui aussi un 1 rouge, pendant que moi je joue il peut tout à fait jouer lui aussi son 1 rouge et faire la même chose. On peut également jouer les cartes directement depuis notre pile Ligretto. Ici par exemple le joueur a son 1 vert, il peut directement le jouer. Comme je vous l'ai dit on va jouer les cartes de façon croissante. Donc par exemple le joueur qui avait le 2 rouge ici peut tout à fait le jouer dès qu'un des joueurs a joué son 1 rouge et il complète tout cela encore une fois en temps réel. Il va arriver un moment où un joueur ne pourra plus jouer de cartes, ni de sa rangée, ni de sa pile Ligretto. Dans ce cas là il va prendre son paquet de cartes, il va révéler les trois premières cartes de son paquet et les placer dans sa défausse. Les cartes qui sont sur le dessus de sa défausse peuvent alors être joué comme n'importe quelle autre carte de sa rangée ou de sa pile Ligretto. Ici par exemple je peux tout de suite jouer mon 3 rouge ici et tout de suite mon 2 vert qui a été libéré, je vais pouvoir le jouer ici. Là je n'ai plus rien à jouer, je vais recommencer à piocher trois cartes, les placer sur ma défausse et ainsi de suite. On continue ainsi la partie jusqu'à ce qu'un joueur ait complètement vidé sa pile Ligretto. Dans ce cas là il annonce à voix haute et la partie s'arrête immédiatement, on va passer au comptage des points. Chaque joueur va compter combien de cartes il a joué, cela va lui rapporter un point par carte qu'il a joué. Et il va compter combien de cartes il lui reste dans sa pile Ligretto. Chaque carte dans sa pile Ligretto va lui faire perdre deux points. On fait alors la somme de tous les points et c'est le joueur qui en aura le plus qui sera le gagnant. Il est à noter que le jeu vient avec deux variantes. Tout d'abord une variante expert qui va vous permettre de jouer des cartes de votre pile Ligretto dans votre rangée en respectant ces certaines conditions, notamment que les cartes soient décroissantes et de couleurs différentes. La deuxième variante elle peut se jouer en ajoutant des boîtes. En effet je vous ai montré qu'il existait une boîte rouge mais il existe également une boîte bleue et une boîte verte. En fonction de la boîte que vous allez acheter les dos des paquets des cartes seront différents et ainsi si vous combinez les boîtes et bien vous aurez de nouveaux paquets pour rajouter de nouveaux joueurs. Ainsi si vous avez une boîte vous pourrez jouer jusqu'à quatre, deux boîtes jusqu'à huit et trois boîtes jusqu'à douze. Voilà vous savez presque tout sur Ligretto, maintenant à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !